Quand Régis Proulx passe par Chicoutimi, il en profite pour faire le plein. Il constate une différence du prix à la pompe entre Saguenay et Dolbou-Mistassini, où il habite. Parce qu'il est à 1,63 pour un clic chez nous, puis ici, t'as 1,45. Je viens faire des commissions, puis en même temps, j'en profite pour tout, mais j'ai fait pour la classe, pour l'hiver, les skidoo, puis tout ça. Fait que moi, t'as trouvé pas loin d'une cinquantaine de viasses. Mercredi après-midi, des stations de Chicoutimi affichaient encore 1,45 $ le litre, à un kilomètre plus loin. Le même litre vous coûte 1,63 $. C'est le prix chez la plupart des stations du boulevard Talbot. Moi, je serais à Chicoutimi Nord. Il était moins cher que Chicoutimi Nord. Ça n'a pas vraiment lieu d'être de la concurrence. On se croirait, il y a plusieurs années à Montréal, où ça jouait comme ça, mais maintenant, on sait qu'on est moins cher que partout ailleurs au Québec. Le prix varie également au Lac-Saint-Jean. Alma voit des prix de 1,48 $, 1,59 $, 1,63 $, à Métabétchouane, 1,63 $ à Débiens. C'est vraiment à en perdre notre latin et à se poser des questions. Le maire de Roberval constate que la différence est désavantageuse pour payer la consommation en carburant de la municipalité et pour les citoyens qui ne magasinent pas leur essence. On aimerait bien que le gouvernement puisse établir une règle quelconque pour nous permettre, justement, dans la même région, de ne pas avoir d'aussi grande différence alors qu'on sait que les coûts d'exploitation et de livraison sont à peu près les mêmes. L'explication la plus plausible d'une telle guerre de prix, le choix de la bannière à propos de la marge bénéficiaire du détaillant. C'est sûr qu'en 1963, on payait vraiment trop cher le litre, mais c'est sûr que d'un autre côté, il y en a qui veulent se reprendre pour les semaines de voir ce qu'ils ont vendu à perte. Il n'y a pas si longtemps, la première bannière qui haussait ses prix était rapidement imitée par ses concurrentes. C'est une question de concurrence, vraiment. C'est des bannières qui veulent garder que pour eux autres, c'est suffisant de prendre une marge d'une cent, deux cents du litre. D'autres, pour eux autres, c'est pas suffisant, fait qu'ils gardent les prix plus élevés. Pour l'instant, l'approvisionnement ne cause aucun problème, même si certaines stations écoulent leur inventaire plus rapidement qu'à l'habitude. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.